Générique ... Bienvenue à tous dans cette nouvelle édition de ETV News Week. Voici les titres. C'est parti pour les grandes vacances. Profitez de l'opération Tic et Sport pour les enfants. ... Santé, la construction du nouveau CHU. Petites avancées cette semaine. ... Premier salon du tatouage de la Caraïbe, c'est tout ce week-end à Jari au World Trade Center. ... La Guadeloupe, magnifique décor pour le tournage du film All Inclusive avec Franck Dubosc. ... Juste avant de développer ces titres, un cocorico caruquera avec un chiffre. Celui du taux de réussite au bac en Guadeloupe, il est de 89,1%. C'est bien au-dessus de la moyenne en métropole, 78,8%. Et l'an dernier, notre moyenne était de 90,1%. Et puis, coup de chapeau à Tania Portecop, 17 ans. Elle a obtenu son bac S avec 20,55 sur 20 et elle veut devenir médecin. Les jeunes ont leur bac, les enfants sont en vacances et c'est parfois le casse-tête pour trouver des activités pour les enfants. Sachez que toutes les communes de la Guadeloupe proposent des activités sportives à nos petits. L'opération Tic et Sport est destinée à toutes les familles, quel que soit leur budget. Jean-Marc Rimbarré-Jean. Ça y est, les vacances ont débuté pour les scolaires. Les communes, afin de permettre aux populations de se divertir durant cette période de grandes vacances, mettent en place les opérations Tic et Sport. Au Gauzier, les jeunes peuvent participer à des initiations dans plusieurs disciplines. Pour certains parents, le judo est un bon compromis pour amener les enfants à faire de l'exercice. J'ai profité de l'opportunité que le Gauzier nous offre, c'est-à-dire Tic et Sport, sans d'aérer, mais bon, j'ai préféré prendre Tic et Sport par rapport au judo, pour la concentration, parce que c'est un enfant qui est très agité. Côté enseignants, la pratique d'une discipline sportive est dans l'intérêt des enfants. C'est une activité que la ville du Gauzier propose. Il y a plusieurs activités, notamment le judo. Donc au judo, pour quelques semaines, on leur apprend une initiation au judo. On travaille essentiellement avec tout ce qui est des mouvements d'équilibre, de coordination et après une approche judo technique. Les inscriptions se font auprès des mairies après avoir fourni toutes les pièces nécessaires. L'impact de l'Europe dans le quotidien des citoyens, c'est l'un des objectifs du joli mois de l'Europe. Voici les précisions de Mike Saint-Horé. C'est à l'espace régional du Rézé qu'Interreg Caraïbe présentait son programme de coopération territoriale européenne permettant aux opérateurs de la Guadeloupe, Guyane, Martinique et Saint-Martin de mettre en œuvre des projets gagnants-gagnants avec leurs voisins de la Caraïbe, sans plus d'une quarantaine de pays et territoires. Le programme Interreg Caraïbe soutient des projets assez emblématiques et l'idée de cette réunion était de les faire connaître, de mieux les valoriser, de manière à ce que la contribution de l'Union européenne dans nos territoires, Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion, soit mieux connue. Donc on a comme groupe cible la presse, puisque la presse est un vecteur qui permet justement de relier cette information au niveau du courant public. Donc on a voulu faire une manifestation spécifiquement consacrée à la presse, d'une part pour qu'elle soit mieux informée sur le programme, informée sur les projets qu'on soutient et pour qu'elle puisse ensuite être notre relais, notre partenaire dans la circulation de l'information auprès du grand public. D'où cette manifestation de ce jeu qui est une première qui est amenée à être reconduite pour créer ce partenariat de fait avec la presse de manière à ce que la contribution de l'Union européenne et l'action de la région Guadeloupe en tant qu'autorité de gestion soit mieux connue et mieux valorisée. De ce fait, Intérêt Caraïbes bénéficie d'un budget d'environ 85 millions d'euros, dont 64 au titre du Fonds européen de développement régional. Depuis deux ans, la région dispose d'une enveloppe au titre du Fonds européen de développement, le FED, qui permet d'avoir un double levier financier, un levier FEDER pour financer les partenaires français et un levier FED pour financer les partenaires caribéens, ce qui fait qu'on a aujourd'hui des projets qui sont équilibrés avec des partenaires qui ont des moyens relativement équivalents dans le processus de mise en place des activités des projets. Où en sommes-nous de la construction du nouveau CHU ? Cette semaine, un petit pas supplémentaire a été franchi. Mike Saint-Horé. Les clés sont déposées dans les mains des nouveaux ouvriers. Le groupement EDT-STPA a terminé les travaux de terrassement et cède le chantier au groupement Pizzarotti-Sotradom, en charge des travaux de construction, des fluides, des équipements et des finitions du futur CHU. Il faut dire que c'est un immense chantier, puisque 19 hectares, on reposait sur 5 ans, donc forcément ça demande des études, des compétences et forcément de l'organisation. En tout cas, pour notre part, nous EDT, on devait les terrassements, donc aujourd'hui on est pratiquement à la fin du chantier, donc on fait la passation aujourd'hui sur 90% du chantier et une petite zone qu'on doit terminer après l'intervention du ICM en septembre-octobre. Personnellement, je crois dans les compétences des entreprises guadeloupéennes et on a quand même une entreprise guadeloupéenne qui a la chance d'être en groupement avec une entreprise italienne, donc je pense, connaissant forcément le terrain, et les hommes, c'est une bonne alliance et je pense que c'est de bon augure pour la Guadeloupe. Nous avons pris possession du terrain, ce qui va nous permettre de démarrer officiellement les travaux avec pour objectif, début janvier, les grues montées, l'installation de chantier terminée et le début des travaux béton. On a l'avancé des travaux, nous avons étudié le projet en ce sens-là pour que tout puisse se passer pour le mieux et qu'on puisse respecter nos engagements. En parallèle d'une intense période de préparation et d'organisation, rythmée par les réunions de chantier avec la maîtrise d'oeuvre, le groupement interviendra dès novembre 2018 pour l'installation de sa base vie chantier. Une deuxième étape qui respecte le timing imposé. L'objectif c'est de montrer que le chantier avance. A tous les grincheux, à tous les incrédules qui pensent que le chantier n'avance pas, que ça ne se fera pas, mais aujourd'hui on montre qu'à nouveau, petit à petit, pas à pas, on a une entreprise qui a terminé le terrassement, mais il y en a une nouvelle qui arrive pour construire le nouveau CHU. Donc le chantier, les travaux, les derniers lots sont en cours d'attribution, ont été attribués à l'entrepôt, groupement Sotradom, Pizzarotti. Et on montre aujourd'hui qu'une entreprise locale qui a été choisie sur le terrassement a réalisé un travail de qualité qui termine et qui s'achève aujourd'hui et qu'à nouveau, on a de nouvelles entreprises qui vont arriver sur ce chantier pour monter, pour installer les grues, réaliser les structures, les fondations. Ils sont en phase d'études d'exécution actuellement, mais le chantier, il avance, il progresse et on est lancé et on est toujours capé sur 2022. Ce second chantier verra l'aboutissement de la construction du CHU de la Guadeloupe après 51 mois de travaux. Tatouez-vous, mais choisissez bien. Le premier salon du tatouage de la Caraïbe se déroule tout ce week-end en Guadeloupe. Une quarantaine de professionnels venus également de l'Europe et du Pacifique. Objectif, tout faire savoir sur le tatouage. Jean-Marc Rabarichel. Aujourd'hui, dans nos sociétés, de plus en plus de personnes sont tatouées. Cette première édition du salon du tatouage de la Caraïbe a pour vocation de mettre en avant cet art encore méconnu des néophytes. On a des tatoueurs résidents, on a des tatoueurs étrangers et donc c'est le moyen de faire partager avec tout le monde cette passion. Une personne sur trois est tatouée aujourd'hui. Donc c'est vraiment un art qui se développe de plus en plus. Peu importe l'âge, le sexe ou les conditions de vie, on veut inscrire sur sa peau à vie. La plupart du temps, il s'agit d'un souvenir, d'un moment ou d'une personne qui nous est chère. Je ne dirais pas que c'est une bonne chose ou une mauvaise chose, c'est personnel. En fait, on a un besoin de se tatouer, donc il faut dire que c'est indélébile. On le fait à des moments importants, personnels, de la vie. Donc chaque personne choisit. Et ce n'est pas un jeu, on ne peut pas retirer, on ne peut pas mettre n'importe quoi sur sa peau, c'est quand même symbolique, c'est important. Donc c'est pour ça que le salon, autant en profiter pour rencontrer plein de gens différents, voir ce qu'ils présentent. Ce salon est aussi l'occasion de proposer aux plus jeunes des possibilités d'émerger dans des métiers artistiques au travers de professionnels de différentes sensibilités et disponible pour des échanges. Je pense qu'il y a beaucoup de jeunes qui se posent des questions en sortant du cursus scolaire, à savoir ce qu'ils veulent faire dans leur vie. Le côté artistique, le dessin, la peinture, le graphe, le tatou, c'est assez particulier. Mais ça peut être quand même, ça peut être une solution aussi. France Antille lance un nouveau magazine, Vacances au pays. Il est réalisé en partenariat avec le comité de tourisme. Mike Saint-Toré. France Antille présente son nouveau magazine, Vacances au pays, un magazine annuel dans lequel sera répertorié toutes les activités touristiques et culturelles présentes en Guadeloupe. Ce n'est pas tout à fait un nouveau magazine, c'est simplement un magazine annuel de France Antille qui s'appelle Vacances au pays, qui fait 200 pages et qui est donc une suite d'articles textes et photos rédigés par des experts, 45 experts de la Guadeloupe. Alors vous avez des experts en histoire, des experts en vie marine, des experts en promenade, en balade, des experts en vie nocturne, des experts en musique. Vous avez Hector Poulet qui est un linguiste et un écrivain connu. Vous avez Frédéric Réjean qui est président au niveau national du comité pour la mémoire de l'esclavage, qui est un historien réputé. Vous avez Daniel Dabriou qui est un photographe internationalement connu et qui a voulu et qui a fait la section carnaval avec des photos originales, jamais vu nulle part, de Daniel Dabriou dans Vacances au pays qui est paru là et vous pouvez vous procurer donc bien à France Antille ou ailleurs dans les points de dépôt de France Antille ou dans les syndicats d'initiative, au comité du tourisme des îles de Guadeloupe, dans les hôtels, dans les restaurants, partout. Et en juillet prochain, si nous sommes toujours là, eh bien vous en aurez un nouveau qui sera donc Vacances au pays 2019-2020. Comme celui-ci, c'est Vacances au pays 2018-2019. Le réalisateur de la série de films Camping a choisi la Guadeloupe comme décor pour sa prochaine réalisation qui réunit devant la caméra notamment Franck Dubosque ou encore Josiane Balasco. Mike Saint-Horé. D'un côté, le désert complet, mais de l'autre, ça s'active dans tous les sens. Le dernier jour de tournage du film All Inclusive avait lieu au cœur de Pointe-à-Pitre. 40 jours intenses pour le prochain long-métrage de Fabien Oteniante dans lequel nous pourrons retrouver Franck Dubosque ainsi qu'un visage familier. Ça a qu'à partir du moment où nous prenons goût là. Josela, c'est vrai que c'est un film qui consacre à voir, qui a une idée de très gros acteurs dedans, des acteurs français qu'ont Franck Dubosque ou bien FX de maison. Donc c'est vrai que pour nous, déjà pour la Guadeloupe, même ces gens belles-bêtises, quand ils ont fait une tournée ici, pratiquement, même 90% des films ont tourné ici, donc c'est un bien qui est très positif. Et surtout qu'ils ont pensé qu'ils font une belle publicité aussi dans la Guadeloupe. Donc pour toute la Guadeloupe, ça a bien. Ça a fait longtemps qu'ils n'ont fait ça, depuis Négmarron, tu vois. Donc c'est vrai que d'être à côté des grands acteurs qui ont des cas d'outreurs là et puis il y a Zatela Fabien qui sont très grands réalisateurs. Donc on peut apprendre certaines petites astuces et on a été très agréablement surpris. Il me dit moins qu'on peut jouer très bien et que ça a passé très bien. Bon, ça a fait plaisir, quoi. Donc ça a vraiment été nous qu'on peut continuer à danser cela, continuer à danser cela. La région Guadeloupe se félicite de cette réalisation qu'elle accompagne financièrement. Elle s'est engagée dans une politique de développement du secteur cinématographique et audiovisuel comprenant des aides accordées dans le cadre du conventionnement avec l'État et le Centre national du cinéma et de l'image animée, mais également dans le cadre de son propre fonds régional d'aide aux oeuvres audiovisuelles et cinématographiques. Donc actuellement, on a 5 ou 6 films qui se tournent sur la Guadeloupe. On a d'autres propositions. Ça permet aux jeunes Guadeloupiens de travailler. Ça permet de valoriser l'image de la Guadeloupe et faire connaître la Guadeloupe à l'extérieur. Donc pour nous, c'est une chose très importante et je tiens à féliciter tous les employés du service culturel qui sont gérés un peu par Georges Bredin qui fait un travail magnifique à ce niveau-là pour permettre de vendre l'image de la Guadeloupe. Donc nous sommes vraiment, vraiment satisfaits et fiers. Et aujourd'hui, je suis là parce que j'ai été invité par l'équipe de tournage avec M. Dubosc pour voir un peu la fin du tournage que la région finance très largement. J'ai voulu, avec mes services et les élus de la région, impliquer les jeunes Guadeloupéens, notamment le Pointe-à-Pied, le Bemao, le D. Hercy et aussi Angloma qui a fait de la figuration dans le film comme Admi Gatti. Donc pour nous, c'est pouvoir permettre à toutes ces personnes de se rencontrer, de travailler ensemble, de se connaître et pourquoi pas de se lier d'amitié. La volonté, ce que nous voulons vraiment, c'est permettre aux Guadeloupéens aussi, pourquoi pas, d'être des acteurs de demain. Si nous avons de bons, pourquoi pas les éviter à tourner dans d'autres films à l'extérieur. Mais nous mettrons toujours les moyens pour permettre à la Guadeloupe d'avancer et à créer de l'emploi. Ce sont des emplois qui sont créés pendant ce tournage. Et puis, c'est un long week-end chargé et festif. Coupe du monde de football fête du 14 juillet avec des feux d'artifice un peu partout en Guadeloupe. Profitez-en bien. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada